Bon, mais d'abord, on va réessayer l'application d'un style de caractère sur un mot, manuellement. Donc, vous allez prendre l'outil texte. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit cliquer à côté du bloc, mais en fait, c'est un peu prématuré. On va d'abord prendre l'outil texte et voir comment on applique un style de caractère sur un mot. Puis, on verra comment modifier le style de caractère pour que ce soit plus du rose. On va choisir une autre couleur. Du gris, par exemple. Bien que ça pose problème, le gris, on va expliquer pourquoi. Donc, outil texte. Vous sélectionnez un mot, pas nécessairement le même que moi. Et vous lui appliquez le style de caractère 01. Simplement en cliquant, voilà. Et voilà, il est bien rose. Sauf que c'est en négatif pour l'instant, évidemment. Donc, vous prenez la flèche noire une fois que vous avez modifié manuellement un mot dans le texte. Et donc, c'est ce qu'il faudrait faire si on veut générer un index. Manuellement, on va indiquer un certain style de caractère qu'on va peut-être même appeler index parce qu'il sera uniquement créé pour faire l'index. Manuellement, on va sélectionner les mots dans le texte, les mots importants, et leur appliquer le style index pour que l'index puisse se faire automatiquement dans InDesign. Alors là, je suis allé dans un navigateur web. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Je vous montre juste. J'ai juste tapé les mots index livre. Et dans la partie images de Google, il me montre des indexes. Intéressant. Et ça, c'est un vue apparemment. Ça a été fait manuellement. Ok, je reviens dans le document. Donc, on ne va pas apprendre tout de suite à faire un index parce que ça, c'est autre chose. Là, on est en train d'apprendre les styles de caractère déjà. Ensuite, les styles imbriqués de type greppe. C'est ce qu'on va voir après. Vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est ça.